Speedflow est très facile à utiliser. Selecte votre objectif. Call le menu avec CTRL, SHIFT et Q. Vous pouvez changer DKMAP dans les addons. Vous allez être dans un menu pie et si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser un menu normal ou si vous préférez, vous pouvez utiliser le panel. Quand vous lancez le menu, vous allez être dans votre menu pie et vous aurez plusieurs boutons. Sur chaque bouton, il y aura un modifié. Donc, le modifié BVL, boolean, Array, Solidify, Mirror, Screw, Displace, Decimate, Triangulate, Tubify, Headsplit, etc. Quand vous cliquez sur l'un, ça crée directement un modifié sur votre objectif et vous allez entrer dans un mode. C'est un modal. Donc, je clique sur Solidify. Et maintenant, je suis dans le Modal Solidify. Cela signifie que je suis dans un mode et dans ce mode, je vais pouvoir éditer mon modifié pour faire plusieurs actions. Donc, si vous regardez Solidify, et en dessous, vous allez pouvoir éditer toutes les conditions de la modifié. Avec S, D, F, G, etc. Tous les modaux utilisent les mêmes conditions. Par exemple, si je clique sur S, je vais jouer avec la thickness du modifié. Et D, avec l'offset. Je vais pouvoir éditer l'event thickness. Togler le filrim avec G, etc. Si vous voulez ajouter un autre modifié, vous n'avez pas d'exister, mais vous pouvez. Si vous cliquez sur l'event thickness du modifié, vous allez éditer l'event thickness. Si vous voulez ajouter un autre, vous cliquez sur Tab, et vous allez sélectionner l'event thickness. Je vais sélectionner le bevel. Et comme vous pouvez le voir, même si j'ai plus de clés, parce que le modifié est plus complexe que le Solidify, c'est toujours le même. S, D, F, G, etc. Donc, S pour jouer avec le width, D pour jouer avec le segment, et F pour jouer avec le profil. C'est très facile. Si je veux, je peux revenir avec Tab sur ce filet, et je peux éditer mon filet. Juste comme ça. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un displace. Vous avez le même, le même que l'AFG, et vous verrez votre displace avec votre mouth, ou si vous choisissez avec le mouse dans les préférences de add-on. Ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les clés pour gérer les modifiés. Cela signifie que vous pouvez Tab, change model, Shift W, ajouter un nouveau modifié. Par exemple, je vais presser Shift W, et je vais choisir l'axe propre, Y, et je vais pouvoir éditer avec S. Juste comme ça. Donc, maintenant, j'ai deux modifiés de displace. Vous pouvez, si vous voulez, l'item avec H, vous pouvez appliquer, vous pouvez remettre, vous pouvez enlever, c'est-à-dire que si je clique sur Up arrow K, je vais enlever mon displace derrière tous les modifiés. Vous pouvez aussi, avec left arrow K et right arrow K, sélectionner l'autre modifié et, encore plus, le移ler. Juste comme ça. Maintenant, si je clique sur Tab, je vais pouvoir ajouter un mirror. Et, sur ce mirror, si je presse Y, je vais ajouter un Y-axis avec le X-axis. Si je presse X, je vais le remover. Donc, vous pouvez voir, c'est simple que celui-ci. Speedflow est vraiment simple à utiliser.